Après on reste, nous on aime bien, nous on aime bien, oui il y a un goûter. Merci pour tous ceux qui sont présents, que ce soit les agents de l'hôpital, même si on avait essayé pour maintenir le secret, on va dire, de notre action misée sur le couche à l'oreille qui n'a pas forcément très bien fonctionné. Et puis bon, les conditions de travail font que les gens aussi, une fois qu'ils ont quitté leur poste, ont recherché du réconfort chez eux, donc voilà. Aux gens de l'extérieur, de l'établissement aussi, que ce soit d'autres champs professionnels, y compris, je vois les camarades des Jaunes qui défendent l'hôpital public. Les personnels du centre hospitalier Emile Roux sont toujours mobilisés. L'année 2020 s'annonce pour les agents de l'hôpital à l'image de la précédente. Une année de lutte, de lutte avec un S. Nous faisons part une nouvelle fois de nos voeux et nous souhaitons de les entendre. Nous souhaitons l'arrêt des suppressions de postes et des arrêts de contrats. Nous voulons des créations de postes qui permettent le respect de nos jours de repos, la pose de nos jours de congés, que ce soit les congés annuels ou les RTT, des sites de travail légaux et tenables. Nous voulons des créations de postes permettant le remplacement de toutes les absences, que ce soit pour la maladie, la formation, etc. Des créations de postes qui nous permettent de faire face à l'augmentation d'activités de ces dernières années, dans des conditions de travail garantissant notre sécurité et notre santé. Nous souhaitons la titularisation de tous les contractuels et dans l'attente de cette titularisation qu'ils soient rémunérés sur les mêmes grilles que leurs collègues titulaires. Nous souhaitons le respect de nos accords sur le temps de travail avec une gestion juste et lisible de notre temps de travail. Nous souhaitons l'arrêt des pressions exercées sur les différentes catégories de personnel, y compris l'encadrement. Nous voulons aussi une gestion humaine des effectifs, accompagnant les agents dans leur carrière, notamment par la formation, mais aussi dans les aléas de la vie professionnelle, parfois heurtées par la maladie, par des restrictions médicales, etc. Et nous voulons aussi l'arrêt des assignations abusives et le respect du droit de grève. Dans un contexte plus général, nous souhaitons également le dégèle du point d'indice, l'augmentation des salaires de 300 euros par mois, l'arrêt des fermetures de services et des réouvertures de lits, un financement de la santé et de l'hôpital public à la hauteur des besoins de la population et des agents, et évidemment le retrait de la réforme des retraites par point. Soyez raisonnables, soyez intelligents, Meubla. Oui, on a dit, hop hop, ils sont tous là, restes chez toi. Ceux qui devaient bien être prévu. Oui, c'est sûr. Bon, y a Vauquiez ou y a pas Vauquiez ? Si Vigilet est là, vos cris, normalement, ils ne devraient pas tarder. Bah oui, c'est bizarre. On a dû le prévenir. Vous êtes attendus. Donc là, il est en train de mettre le gilet pare-balles dessous la veste. Le directeur de l'hôpitalisme ne peut de toute façon répondre que sur des revendications locales. Parce qu'on est bien d'accord que les enjeux de l'hôpital public, et on l'a tous compris, on se bat tous pour ça, et là, ils se jouent à un niveau qui est nettement plus haut. Donc les seuls éléments de réponse qu'il est susceptible d'apporter, c'est sur les revendications locales qui concernent directement les agents de l'hôpital. Donc après, la question est, soit on le laisse s'exprimer et les agents de l'hôpital réagissent, soit on décide effectivement que personne ne veut partir et on repart tous ensemble puisqu'on n'aura pas les revendications. Qu'est-ce qui empêche qu'on entende la réponse ? Ceci dit, après, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, je ne pense pas qu'il y ait forcément une révélation. Mais vous, est-ce que vous voulez une réponse ? Est-ce qu'on voulait qu'on marque le coup ? Je ne parle jamais en mon ordre propre, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les agents... Concertez-vous entre vous ? Voilà, concertez-vous. Vous préférez entendre ce que... à dire le directeur, ce qui sous-entend qu'il faut qu'il y ait une partie de l'Assemblée qui s'en aille, ou alors on part tous ? De toute façon, on le saura. Non, mais je ne vois pas pourquoi le fait qu'on soit là, il ne peut pas leur donner les revendications. On va vraiment se soutenir. Pardon ? On est des salles ? Ou alors on va tous... Oui, mais on peut partager cette question-là et tous partir, du coup. Oui, voilà. Il faut bien faire. Dès qu'il prendrait la parole, il faut qu'il voyait. Eh bien, on le laisse prendre la parole, moi je dirais. Mais il ne veut pas prendre la parole tant qu'il y a tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne veut qu'il n'y ait plus que des agents de l'hôpital. Eh bien, voilà. Alors après, voilà. Ceci dit, ce qu'il a dit là, on le saura aussi, puisque de toute façon, il faudra qu'il y ait des rendez-vous avec les organisations syndicales pour qu'ils nous redisent quels sont ces engagements. On part tous. Moi aussi, je partage assez. Oui. OK. Et va aller en plus. Tout le monde sort. On fait quoi, là ? Tout le monde sort. Alors là, tu m'excuses, mais... C'est génial. Là, j'y vais, là. Vas-y. Je te fiche. Vas-y. Non, mais là, si on part, je vais partir en faisant du bruit. Tout le monde, là, je mets mon sac à tout le monde. Ah, mais oui, on fait du bruit, on est là. Vous voulez quoi ? Je vais faire du bruit par contre. On va chanter. On part en chanteur. On part en chanteur. Bah oui, non, mais t'inquiète, hein. On part en chanteur. Ouais, voilà. Oh, on est là. On fait bouh. On chante, bouh. Quand on sort, on passe de gros. Et on chante, on est là. J'ai le micro. On se fait un bouh. Ouais. Oh, merde. On n'en veut pas. L'hôpital à la galère. Le personnel dans la misère. Ces conditions-là. On n'en veut pas. On est là. On est là. Même si on est là. Même si on est là. C'est le directeur. Pour l'honneur des travailleurs. Même si le dire-l'on ne veut pas. On est là. Comment il s'appelle ? On est là. Même si le dire-l'on ne veut pas. Nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Et pour un monde meilleur. Même si le dire-l'on ne veut pas. Nous, on est là. On est là. On est là. Même si le dire-l'on ne veut pas. Nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Et pour un monde meilleur. Même si le dire-l'on ne veut pas. Nous, on est là. On est là. Même si le dire-l'on ne veut pas. On est là. Pour l'honneur des travailleurs. Et pour un monde meilleur. Même si le dire-l'on ne veut pas. Nous, on est là. C'est incroyable de prendre l'ananas. Les ruffes au chocolat. Oui, j'ai vu. Et les oranges et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et les gens ne veulent pas. Mais si le dire-l'on ne veut pas. C'est incroyable. Et les gens ne veulent pas. Mais si le dire-l'on ne veut pas. On est là. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Et les gens ne veulent pas. On est là. Pour l'honneur des travailleurs. Et pour un monde meilleur. Même si le dire-l'on ne veut pas. On est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur Même si Macron ne veut pas, nous on est là On est là, on est là Même si Macron ne veut pas, nous on est là Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur Même si Macron ne veut pas, nous on est là On est là, on est là Même si Macron ne veut pas, nous on est là Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur Même si Macron ne veut pas, nous on est là On est là, on est là Même si Macron ne veut pas, nous on est là Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur Même si Macron ne veut pas, nous on est là Même si Macron ne veut pas, nous on est là On va s'en aller et vous laissez faire vos petites affaires un peu plus Oh ouais ! Quoi ? Et surtout laisse tenter ! Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit qu'il voulait qu'on les laisse parler Parce que nous on vous respecte plus que vous nous respectez Oh ouais ! Oh, je suis en tant que monsieur le directeur Et surtout les bonnes et la tête Voilà, allez